Bienvenue à nouveau dans l'essentiel de l'ASCO 2024 par Gus Avoussi, un ASCO qui était placé sous le signe des soins de support, soins palliatifs, la gestion des toxicités, un ASCO très riche en soins de support et en santé connectée. Et j'ai le plaisir d'animer cette session avec Anda Sampé-Tréan et Mario Di Palma. Anda, je te laisse commencer. Bonsoir, merci. Donc, en effet, dans le domaine des soins palliatifs, il y a eu beaucoup de présentations cette année. Moi, je vais vous parler de deux études que j'ai trouvées. Je trouve que ça mérite d'être mentionné. La première, c'est une étude qui a été présentée par Temel et qui comparait deux façons différentes de faire des suivis de soins palliatifs chez des patients qui étaient atteints d'un cancer du poumon avancé. Donc, ces deux façons, en fait, il y avait deux groupes de patients. Le premier groupe de patients avait un suivi tout à fait classique de soins palliatifs avec des consultations tous les mois en présentiel. C'est un petit peu ce que vous pouvez voir sur l'étape 2 du dessin. Et puis, le deuxième groupe qui était avec des soins palliatifs gradués, adaptés aux besoins des patients. Ça veut dire que les patients avaient une première consultation en présentiel à l'inclusion dans l'étude. Et puis, ils étaient vus en consultation qu'au moment de changement du traitement, soit pour toxicité, soit pour progression de la maladie ou lors des hospitalisations. Et tout au long de cette étape, ils remplissaient des questionnaires de qualité de vie toutes les six semaines. Et si une détérioration de la qualité de vie était observée, ils passaient à la deuxième étape avec le suivi en présentiel classique. L'objectif primaire, c'était justement d'établir la non-infériorité des soins palliatifs sur la qualité de vie des patients avec ce suivi gradué, objectif qui a été atteint. additionnellement, ils ont vu que l'anticipation palliatif ne différait pas entre les groupes tout en utilisant moins de ressources de soins palliatifs. Et c'est important, c'est quelque chose à réfléchir et justement à étudier parce que c'est une façon de suivi adaptée aux besoins des patients qui réduit justement les ressources de soins palliatifs qui peuvent être en fait investis pour d'autres patients qui ont besoin de suivi beaucoup plus intense. Et une deuxième étude qui a été présentée par Grir en plénière, ça comparaît toujours deux façons différentes de suivre les patients en soins palliatifs. Toujours chez des patients qui atteignent un cancer du poumon avancé, plus de 1200 patients ont été inclus dans cette étude, tous traités à visée non curative. Et une première visite était faite en présentiel et puis les patients étaient randomisés, soit dans un groupe de visioconsultation mensuelle, soit dans un groupe de consultation en présentiel une fois par mois. Parallèlement, des évaluations de la qualité de vie par le FACTEL étaient faites chez les patients tous les trois mois. Et l'objectif primaire, c'était justement d'établir l'équivalence sur la qualité de vie de ces deux méthodes de suivi. Objectif primaire qui, encore une fois, a été atteint. En objectif secondaire, ils n'ont pas du tout observé de différence en termes de satisfaction avec les soins. Ils n'ont pas observé de différence ni au niveau des symptômes anxio-dépressifs. Et quelque chose qui était un petit peu inattendu, c'était que lors des consultations en présentiel, il y avait plus de dons qui étaient présents. Ça peut être aussi expliqué par le fait que les patients sont fragiles. Ils ont besoin d'être accompagnés lors de leur rendez-vous. Les recommandations, on les a déjà entendues. Toutes les sociétés savantes recommandent une intégration précoce des soins palliatifs dans la prise en charge des patients qui sont atteints de cancers incurables. Par contre, on ne peut pas généraliser. Ce n'est pas la même règle qui s'applique à tout le monde. Il faut qu'on apprend à s'adapter aux besoins de nos patients. Et justement, il reste toujours beaucoup de barrières dans l'intégration précoce des soins palliatifs. Peut-être que la télésanthé peut aussi nous aider à dépasser certaines de ces barrières. Merci beaucoup. Donc, présentation importante. Une plénière à l'ASCO pour une étude de soins palliatifs, c'est un peu de la désescalade en soins palliatifs. En tout cas, en ressources, c'est ce que tu disais. Je n'ai pas bien compris la différence entre les deux. Qui adresse dans ta première étude les patients en soins palliatifs? Donc, il y a une première consulte de prise de contact, on va dire. Le patient va bien, il n'a pas de besoin. Qui réadresse? Parce que là, on a vu dans la deuxième, c'est de la téléconsulte mensuelle pour réadresser sur la consulte physique. Sur la première, là, c'est l'oncologue qui réadresse? C'est tout à fait. Alors, c'est l'oncologue qui adresse en soins palliatifs. Après, ils font des consultations. Les soins palliatifs interviennent physiquement que lors de changements de traitement ou hospitalisation. En sachant que les patients et les oncologues peuvent aussi demander plus de consultations. Donc, ce n'est pas tout à fait à distance. Ça peut être aussi adapté en fonction des besoins du patient. Merci beaucoup. Et on passe à une deuxième partie avec Mario. Merci. Je vais récupérer. Voilà. Alors, moi, je vous propose d'abord une première étude. qui est en fait une étude de confirmation, une étude qui a été présentée l'année dernière et qui montre qu'en fait, on sait tous qu'on n'est pas très bon. En fait, quand il s'agit d'évaluer l'état général des patients et quand ils vont bien. Et là, on a deux cohortes qui montrent, qui confirment que si on mesure l'activité physique et c'est assez facile avec ce genre d'outils. Et bien, lorsque les patients marchent moins de 1200 mètres dans la journée, eh bien, leur espérance de vie est nettement diminuée par rapport à ceux qui marchent un peu plus. Donc, on a un moyen simple, en fait, objectif, finalement, un facteur pronostic de la survie des patients qui peut être très intéressant, justement, pour adapter les propositions thérapeutiques. Et à tel point maintenant que la FDA intègre maintenant cette mesure dans ses recommandations, justement, pour évaluer l'état général des patients. La deuxième étude, c'est une étude qui concerne potentiellement énormément de patients. Moi, je traite beaucoup de patients qui ont un cancer de prostate et les problèmes de bouffée de chaleur. C'est absolument épouvantable et on est quand même très démuni. Et voilà une très belle étude, une étude randomisée, prospective avec un produit qui s'appelle l'oxybutinine. C'est un vieux médicament qui est un anticholinergique antispasmodique. Vous voyez que c'est une étude en double aveugle contre placebo avec deux niveaux de dose. Une étude pour 88 patients et qui montre de façon extrêmement claire que c'est des patients qui avaient énormément de bouffée de chaleur, avec des scores élevés. Le score de bouffée de chaleur, c'est le nombre et la durée. Et bien, on réduit de façon tout à fait significativement le score. Ce qui est intéressant de montrer aussi, c'est que le placebo, ça marche aussi un petit peu dans ce genre de choses. Mais clairement, l'oxybutinine marche mieux. Ça modifie, donc ça diminue le score et ça permet aussi d'avoir moins de conséquences de ces bouffées de chaleur sur les patients. Donc, on peut dire aujourd'hui que l'oxybutinine, qui est un médicament en plus qui est bien toléré, peut être envisagé pour les patients qui ont du bouffé de chaleur, qui sont traités par castration pour un cancer de la prostate. Les deux autres études que je voudrais vous montrer sont des études qui concernent la santé numérique. Aujourd'hui, la question n'est plus tellement est-ce que ça sert à quelque chose ou pas, mais comment peut-on faire une première étude qui a été menée sur les endroits qui travaillaient avec la Mayo Clinic ? Et là, c'est une étude randomisée, prospective. On compare deux choses. Là, l'outil numérique est intégré au dossier du patient, c'est-à-dire que les informations arrivent directement dans le dossier du patient. Dans le groupe contrôle, ces informations arrivent et l'oncologue les prend en compte pour le suivi du patient. Et dans l'autre, on a une étape supplémentaire, c'est-à-dire qu'on a une équipe qui va regarder les symptômes en temps réel, qui peut donner des conseils aux patients, qui peut donc prendre en charge lui-même lorsque le problème n'est pas trop important, ou bien proposer aux patients une intervention. Et les critères d'évaluation, c'est les contrôles de symptômes, l'avenir aux urgences, l'hospitalisation, réanimation ou en conventionnel, et la charge de travail pour les patients. Vous voyez que ces 50 000 patients, on est vraiment dans la vraie vie maintenant. Et qu'est-ce qu'on a montré ? D'abord que oui, en cas de suivi renforcé, donc avec une intervention, on réduit l'anxiété et la dépression de façon un peu surprenante, pas les autres symptômes. Par contre, on réduit, on a moins d'hospitalisation, moins de recours aux urgences, moins de réanimation et moins de charge de travail. Ce qui est intéressant, c'est qu'un patient sur deux seulement, finalement, est entré dans le système. Et lorsque les patients étaient dans le système, seulement un tiers des patients acceptaient d'être aidés. Donc, je pense qu'elle doit vraiment nous faire réfléchir. Est-ce que l'outil est vraiment adapté, finalement ? Et comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'adhésion des patients au suivi ? La deuxième étude, qui est un petit peu similaire, c'est une étude là aussi randomisée en cluster. Je crois qu'il y avait une cinquantaine de centres qui étaient concernés. Là, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui se passe quand on met en place un outil numérique. Là encore, un outil numérique simple qui est intégré au dossier du patient. Vous voyez que là aussi, un nombre de patients important. On est à 10 000 patients qui ont été, enfin 20 000 patients ont été intégrés. Et là, il y a des études qui sont complémentaires, qui sont en train d'être analysées aujourd'hui. Ce qui a été présenté là, c'est quelque chose de très simple. De comparer les patients qui ont utilisé l'outil numérique versus ceux qui ne l'ont pas utilisé. Ce n'est pas une surprise. Ceux qui utilisent l'outil numérique se portent mieux que ceux qui ne l'utilisent pas. Le biais, il est assez évident et on attend évidemment les études complémentaires avant, après. Mais ce qui est intéressant là encore, c'est un peu comme précédemment. Pas plus de la moitié des patients utilisent réellement l'outil numérique. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose des questions. Est ce que cet outil est adapté ou pas? Et aujourd'hui, le challenge, c'est pas tellement, encore une fois, est ce que c'est utile ou pas? Mais comment faire pour que les patients l'utilisent vraiment? Et qu'est ce qu'on fait pour les patients qui n'utilisent pas? Voilà, merci. Merci beaucoup. C'est assez passionnant. Est ce qu'il y a un facteur âge? Parce que, par exemple, sur l'application Gustave Roussy, il y a quelques années, on avait regardé. Et finalement, les patients plus âgés l'utilisaient plus que les patients jeunes. Alors, c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'il faut arrêter d'être désagréable avec nos patients âgés et utiliser les outils numériques au moins autant que les jeunes. Et c'est vraiment pas ça, le problème. Le problème, les études le montrent bien et notre expérience ici à Gustave Roussy le montre. Le problème, il est d'abord psychosocial. D'abord. Et ensuite, bien sûr, l'état général des patients. Mais dans toutes ces études, et c'est aussi vrai chez nous, les aidants peuvent intervenir aussi et remplir les données. Donc, c'est vraiment la problématique psychosociale qui est en première ligne là dedans. Et puis, peut être aussi qu'il faut se poser des questions sur la qualité des outils numériques. Et puis, donc, les montres connectées qui pourraient être meilleures que le docteur pour définir le PS. Ça ne nous surprend pas trop. On attendait d'avoir une confirmation. L'étude qui était présentée les dernières, là, c'était en oral. Et ça peut être un moyen simple, en fait, aussi d'adapter nos stratégies thérapeutiques et d'orienter les patients peut être vers des essais cliniques ou pas. Merci, Mario. Merci, Anda. On vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'essentiel de l'ASCO 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501